Alors je voulais vraiment parler du sujet de l'affirmation de soi parce que quand on a parlé du changement la dernière fois, il y a des situations où je vais être amenée à m'affirmer quand par exemple le changement qui m'est imposé ne me convient pas et là il va vraiment falloir que j'ose dire en quoi ce changement m'est désagréable. T'as peut-être des situations en tête. Raphaëlle est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Quand par exemple je propose à une amie d'aller à Saint-Pierre dans le nord de la Martinique, dans deux semaines, elle me dit ok je prépare un parcours, je suis contente d'aller dans le nord, en plus ça fait longtemps que je n'ai pas vu et en plus je n'y vais pas souvent. Et au dernier moment elle m'annonce qu'elle préfère qu'on aille dans le sud à Saint-Anne parce qu'elle a des amis qui viennent d'arriver et elle a envie qu'on aille les voir. Là, elle change de programme et en fait ça s'impose à moi, je ne peux rien y faire. Oui, ça s'impose à toi. Mais tu vois, tu pourrais très bien te dire que finalement la perspective de rencontrer ses amis te fait plaisir et que ce changement, même s'il s'impose à toi bon, il est bien accueilli mais j'imagine que tu préfères qu'on se place dans la perspective où tu n'es vraiment pas contente de ce changement d'itinéraire. Ce qui était le cas. Oui. D'abord on pourrait regarder tout ce qui n'est pas de l'affirmation de soi. Ok. Ça ne va pas être de la résignation c'est-à-dire ne rien dire mais en en voulant à la personne et puis finalement en passant à un moment qui ne va pas du tout être agréable. Ça ne va pas être non plus de lui dire, écoute, puisque c'est comme ça, tu n'as qu'à y aller toute seule. Ça ne va pas non plus... Ce n'est pas de l'affirmation de soi. Ce n'est pas très agréable en attendant. Ça ne va pas être non plus de lui faire reproche sur son changement d'avis. Donc tu vois, s'affirmer, ça va être de l'informer des conséquences que ce changement de programme a sur toi et de ce que tu ressens. Alors ça peut t'amener à lui dire tu vois, on avait programmé d'aller à Saint-Pierre depuis 15 jours. Moi j'avais prévu un itinéraire qui nous ferait découvrir le nord de la Martinique. Tu m'informes la veille que tu préfères que nous allions à Saint-Anne voir tes amis. Ce qui bouverce mes plans et l'idée que je me faisais de ce moment que nous allions passer ensemble. Et vraiment, je me sens mal à l'aise avec ça. Tu vois, je me sens contrainte. Oui, je reconnais la structure du FCR, le fait, conséquences ressenties. Et c'est vrai que ça me permet de dire les choses sans la blesser parce que, en effet, je parle de moi et de ce que je ressens. Et ça, ça ne peut pas être contestable. Alors, est-ce qu'elle ne va pas me dire, par exemple, je ne sais pas, ce n'est pas mon problème ? Ça voudrait dire, tu vois, une réponse comme celle-ci, que la relation, en fait, elle n'est pas de qualité. Et je te dirais, qu'est-ce que tu as à faire dans une relation qui n'est pas de qualité ? Oui, c'est vrai. Ou ici, elle me disait, désolé, mais j'ai une forte préférence pour le fait d'aller voir mes amis pour telle et telle raison. Là, tu fais ton choix. Soit tu préfères passer ce moment avec elle et puis à ce moment-là, tu passes ce moment avec ses amis, ou alors vraiment, tu as envie d'aller dans le nord de la Martinique et puis tu te débrouilleras bien pour y aller dans d'autres circonstances, avec d'autres personnes, peut-être toute seule. Après, c'est vrai qu'elle peut aussi me dire et ce qui serait, je pense, le scénario le plus acceptable, ce serait « Ok, d'accord, je vais dire à mes amis qu'on se verra une autre fois. Comme ça, on peut se voir comme on l'avait prévu. » Oui, et en fait, quand je fais ce message, finalement, chacune est libre de décider parce que j'ai exprimé mon ressenti, j'ai dit ce qui était important pour moi. J'ai pu m'affirmer, en fait. Et elle, après, elle donne sa réponse. Et puis là, tu vois, en fait, c'est le point important qui est à relever, c'est la liberté de chacun. C'est-à-dire que quand, dans une relation, je peux dire ce qui est important pour moi et que je laisse l'espace pour que l'autre puisse également exprimer ce qui est important pour lui, dans cette relation, il n'y a pas de contrainte. Tu vois, c'est une relation qui est agréable à vivre parce que je sais que mes points de vue vont être entendus et pris en compte. Oui, mais attends, quand tu dis que les points de vue sont entendus et pris en compte, ça me fait penser à une situation comme, par exemple, j'entends parfois des personnes qui expriment leur point de vue, leurs idées, leurs besoins, sans vraiment laisser aux autres la possibilité de s'exprimer ou même en leur coupant la parole. Et parfois, je me demande si c'est vraiment de l'affirmation de soi parce qu'en soi, les personnes, après... Oui, elles ont dit ce qu'elles avaient à dire. Oui, et puis personne ne réfute, quoi. Oui, c'est-à-dire que là, il ne faut pas confondre des propos qui te permettent de t'affirmer et des propos qui t'amènent à dominer, en fait, une situation. L'affirmation de soi, ce n'est pas de la domination parce que là, ce que tu évoques, ce sont des personnes qui ont des attitudes, des comportements, des propos et qui imposent une manière de faire. Tu vois, ça peut être dans une réunion de travail, par exemple. Il y a une personne qui prend beaucoup la parole, qui interrompt les autres, qui va imposer une manière de faire, imposer une solution. Bref, elle impose. Et si derrière, toi qui es dans cette réunion, tu te sens contrainte, tu pourrais te résigner. Et alors, il va s'établir un rapport de dépendance qui va devenir désagréable pour les personnes. Et à ce moment-là, tu vois, si tu penses au FCR, tu pourrais lui dire quoi, par exemple ? Alors, si je fais un FCR, je pourrais lui dire lorsque, dans nos réunions de travail, je commence à exprimer une idée et que tu me coupes la parole pour exprimer la tienne, c'est quelque chose qui m'empêche de me concentrer sur les objectifs de la réunion et je suis contraignée. En fait, je suis contraignée de ne pas pouvoir m'exprimer comme je le souhaiterais. Tu vois, c'est comme tout à l'heure. Elle peut en tenir compte parce que peut-être qu'elle n'avait pas pris conscience de cette manière de faire ou ne pas en tenir compte. Toi, tu as la satisfaction d'avoir pu dire les choses et puis peut-être, après, d'avoir un échange en un parti avec elle qui vous permettra de définir une autre manière d'interagir. Oui, et peut-être que je découvrirais que si elle fait ça, c'est parce qu'elle est très motivée par sa mission ou qu'elle foisonne d'idées ou qu'elle a très envie de les exprimer. Oui, et bien oui, tu peux toujours lui prêter cette intention positive plutôt que d'imaginer qu'elle fait ça pour embêter tout le monde, empêcher tout le monde de parler. Au moins, c'est plus constructif. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour le coup, il y a vraiment une autre situation à laquelle je pense et qui n'est pas forcément évidente, c'est savoir dire non. Non, ça, c'est vraiment une thématique récurrente dans l'affirmation de soi. C'est l'idée que quelqu'un te demande quelque chose, tu n'as pas envie de le faire mais comme tu te dis que tu ne sais pas comment dire non, finalement, tu dis oui. Et puis ensuite, tu es mécontente de toi, tu t'en veux ou alors tu en veux à l'autre parce que tu te dis qu'il te contraint. Mais j'ai bien envie de dire qu'il ne peut être contraint que celui qui est contraignable. Alors, on peut prendre un exemple là-dessus, tu vois. On peut imaginer que tu es dans un club, on va dire un club de lecture. Oui. Et les dirigeants savent que tu es community manager. Ils ont besoin de communiquer autour d'un événement qui va arriver. Donc, assez naturellement, ils se tournent vers toi parce qu'ils ont déjà fait appel à toi et qu'ils ont été satisfaits par la com que tu as pu mettre en place. Sauf que là, il se trouve que tu es débordé et tu n'as pas de temps à consacrer à cette communication. Donc, lorsque la proposition va être faite, tu sens que ça fait monter une émotion en toi qui t'indique qu'il y a une disharmonie. Et en effet, peut-être en te sentant contrainte, tu pourrais dire oui faute de savoir dire non. Mais tu sais très bien qu'après tu vas mal le vivre. Et ça serait de la résignation. Donc, ce que tu peux faire dans un cas comme ça, c'est d'abord dire j'ai besoin d'un temps de réflexion. Je te donnerai ma réponse ce soir ou la prochaine fois quand on se verra. Ça va te permettre en fait de prendre ce temps de réflexion. Parce que quand tu vas rentrer chez toi, tu peux très bien te dire que finalement, c'est une opportunité supplémentaire pour te faire connaître et que ça ne va pas te prendre trop de temps, que tu as déjà une idée précise sur ce que tu pourrais faire. et finalement dire oui. Mais là, c'est un oui affirmé. Ou alors te dire quand tu regardes ton agenda, je ne vois pas comment je pourrais faire rentrer cette tâche supplémentaire dans tout mon planning. Donc, je préfère dire non. Et à ce moment-là, tu pourras dire à la personne, je te remercie de ta confiance, je ne peux pas m'occuper de cette communication parce que ça va me prendre trop de temps dans un planning déjà chargé. Et c'est important pour moi de faire un travail de qualité. Mais si tu veux, je peux demander autour de moi si un autre community manager peut le faire. Oui, pour le coup, j'ose dire non et j'ajoute quelque chose de contributif que la personne pourra utiliser ou pas. Exactement. Alors, puisque tu en es à recenser des situations particulières, il y a celle où une personne te dit quelque chose de désagréable sur toi. Un jugement vraiment pas agréable à entendre, des mots par lesquels peut-être tu peux te sentir dénigré, critiqué. On en a déjà parlé. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Maintenant, je le sais. Vas-y, dis-moi quelque chose de désagréable. Je pourrais te dire, Raphaël, tu n'es vraiment pas quelqu'un de fiable. Tu me mets toujours en retard dans l'enregistrement des podcasts. Je te répondrai. Je te remercie, maman, de me dire aussi sincèrement ce que tu penses de moi. Il y a peut-être des choses que tu es pourrais qu'on puisse planifier pour que tu sois satisfaite dans notre collaboration sur les podcasts. Voilà. En fait, là, tu as utilisé le merci et c'est vrai que c'est une technique qui permet de ne pas donner prise pour soi et qui permet aussi de désamorcer une surenchère. Tu te souviens, peut-être, j'avais fait une vidéo sur le sujet lors de la journée du merci qui se passe au mois de janvier de chaque année. Elle est sur la chaîne, d'ailleurs. Oui, exactement. Et puis, il y a aussi des situations où parfois, tu as quelque chose à dire à quelqu'un mais tu ne sais pas comment lui dire parce que tu ne sais pas trop comment il va en savoir ce que tu veux lui dire. Tu as un exemple ? Par exemple, une personne me racontait qu'elle avait un ami très sympa mais souvent, il était grossi quand il se retrouvait en groupe. Donc, elle évitait de l'inviter à certains endroits craignant qu'il se fasse mal remarquer, en fait. Et en même temps, elle était embêtée parce qu'elle l'aimait bien mais elle ne savait juste pas comment lui dire. D'abord, c'est vrai, tu as précisé que c'était quelqu'un qu'elle aimait bien et c'est important de savoir avant tout si c'est une relation qui est importante pour soi ou pas. En fait, ce que cet ami pourrait lui dire, c'est, écoute, j'ai quelque chose à te dire qui est important pour moi dans notre relation mais je ne veux pas être maladroite et te blesser. Donc là, tu vois, la première étape, c'est faire de la prévention. C'est comme lui demander son autorisation et la personne va t'inviter à parler parce qu'elle vient de comprendre que ton intention n'est pas malveillante et à ce moment-là, tu peux lui dire que quand il s'exprime avec des mots grossiers et là, tu donnes des exemples des mots qui sont employés, et bien toi, en fait, ça fait que tu ne l'invites pas à ses sorties alors que ça te ferait plaisir de partager ses moments avec lui parce que ce sont des moments où en fait, tu es mal à l'aise. Oui, c'est sûr que c'est une invitation à échanger parce que si je ne lui dis rien, c'est une relation qui va se dégrader petit à petit à cause de tous ces non-dits et l'affirmation de soi, je pense que ça permet aussi de contribuer à la qualité des relations parce que les choses sont énoncées clairement et en fait, je me rends compte que souvent, c'est l'émotion qui m'empêche de dire les choses parce que j'ai peur de hanter l'autre, de ne pas savoir comment réagir si lui-même a une réaction particulière et pourtant, si je ne les dis pas, c'est avec moi que j'ai une mauvaise relation. C'est-à-dire qu'après la situation, j'y repense et je me dis, j'aurais dû dire ceci ou cela, ça m'arrive quand je suis dans le lit, quand je suis dans la douche, je suis en train de me renfer en fait tout le scénario et je ne suis pas contente de moi à la fin. Donc, je pense que c'est la fameuse dysharmonie dont on a déjà parlé. Oui, précisément et tout part de la relation qu'on entretient avec nous-mêmes et des émotions que nous ressentons lorsqu'il y a une situation qui se présente. Évidemment, la question là n'est pas de savoir comment faire taire une émotion mais plutôt de l'accueillir mais à ne pas se laisser envahir par elle. Et pour ça, on l'a déjà dit, il n'y a qu'un seul outil, c'est la réflexion. Tu vois, je pense par exemple à une situation que toutes les personnes qui conduisent connaissent. Tu es sur la route, tu roules et puis il y a une voiture qui te double et qui te fait une queue de poisson. Tu vois la scène ? Oui, Oui. Alors, peut-être que ça te fait peur, ça te met en colère, tu donnes prise à cette émotion, tu accélères pour rattraper le véhicule qui est devant, tu en oublies même où tu allais et voilà, en fait, c'est ton émotion qui est au volant de ton véhicule. Tu vois ? Et après coup, c'est-à-dire quand la tension émotionnelle a baissé, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai pris des risques ? Ça n'en valait pas le coup, je me suis laissée avoir par ma colère. Là, la réflexion, elle commence à prendre le dessus. Tu vois ? C'est-à-dire, elle va remettre de l'ordre dans tes pensées et dans tes émotions. Mais tu vois que ça a pris du temps et en fait, l'objectif, c'est de raccourcir ce délai. Et évidemment, cette situation sur la route, dans le véhicule, tu peux la transposer dans tout ce que tu vis émotionnellement. C'est-à-dire, attends, là, je suis en train de réagir à un propos. Attends, je vais faire un pas de côté quand même. Et il y a des questions qui vont articuler ma réflexion. D'abord, est-ce que c'est une relation qui est importante pour moi pour que je m'investisse autant que ça émotionnellement ? Est-ce que ma réaction est adaptée à mon besoin d'être en harmonie avec moi ? Est-ce que plus tard, je vais être satisfaite par ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit en réponse à la situation ? Tu vois ? Ouais, donc quand j'ai répondu à ces questions, je peux alors penser que je ne suis plus le joie de mes émotions et que c'est la rationalité qui te commande. Mais c'est pas facile de réfléchir comme ça. Ah oui, tu veux dire peut-être que c'est du changement ? Ouais, c'est ça. Et pour le coup, on a fait le tour des situations importantes que je voulais voir avec toi. Alors, attends, je ne suis pas sûre qu'on ait fait le tour. Alors évidemment, on ne peut pas être exhaustive, mais regarde, imagine que tu as pu aller à Saint-Pierre avec ton amie dans le nord de la Martinique. Tu es très contente de ce moment que vous avez passé ensemble. Mais en fait, tu ne sais pas comment le lui dire. Alors, tu te contentes en sortant de la voiture de lui dire merci. Et après, tu n'es pas contente parce que tu te dis que ce petit merci n'est pas à la hauteur de tout ce que tu as vécu. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi un cas où l'affirmation de soi pourrait se poser ? Non, mais complètement. Surtout le petit merci, c'était sympa, à la prochaine. Ou je me dis, mais je ne l'aurais pu dire tellement plus. La journée, elle était géniale et voilà, il n'y a que ça qui est senti. Et précisément, tu pourrais lui dire quoi ? Je pourrais lui dire écoute, on a passé l'après-midi ensemble, on a découvert tout le nord de la Martinique et j'ai pu découvrir des lieux que je ne connaissais pas avec toi et je suis vraiment très contente qu'on ait pu vu ce moment ensemble. Oui, tu vois, c'est quand même un peu plus sympa, en tout cas, beaucoup plus fourni qu'un simple merci et puis c'est de la reconnaissance. Mais ce que je voulais dire en fait à travers cet exemple, c'est que l'affirmation de soi, ce n'est pas seulement quand l'émotion est désagréable, ce n'est pas seulement apprendre à dire non, on l'avait déjà vu d'ailleurs quand on avait parlé de la bienveillance et comment on pouvait pratiquer la reconnaissance auprès des personnes pour dire j'ai passé un moment qui était pour moi extrêmement agréable, on avait vu toute la structure de ce message. C'est ça, ce message en FCA. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, tu me disais que lorsque tu accompagnes les personnes, tu les amènes à réfléchir sur leur manière de communiquer parce qu'ils te disent qu'ils ont beau dire et répéter les choses, le message ne passe pas. C'est-à-dire que la personne qui est en face ne comprend rien. C'est ça. Peut-être qu'au bout d'un moment, elle fait exprès. Certainement, d'ailleurs. On en parle la prochaine fois ? Oui, ça, ça m'intéresse.